Et là j'en vois le disque, c'est pas suffisant En plus c'est des grosses araignées de cave et tout Vraiment y'en a beaucoup plus que la dernière fois Oh Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 3 On est dans mon bureau, bien au chaud Le sapin est allumé donc ça commence bien Il est déjà 11h et j'ai rendez-vous avec ma psy ce matin Comme une fois toutes les deux semaines On n'arrête pas la thérapie Je me suis quand même rendu compte qu'une fois toutes les deux semaines C'était un peu plus efficace Parce que ça me laissait le temps de vivre des choses Avant d'en parler à ma psy Et ça permet d'avoir un point régulier Sans pour autant avoir le côté où on est obligé De se mettre toutes les semaines un rendez-vous Et où des fois ça tombe pas forcément bien Où des fois on a rien à se dire Où on a rien à mettre en avant etc Enfin bon bref En ce moment avec ma psy on est en train de voir un aspect de ma personnalité Qui est hyper intéressant Enfin un aspect en tout cas de ce que je vis Qui moi me fascine un petit peu Je suis en train de passer en fait un espèce de cap dans ma vie Que j'ai toujours vraiment mis de côté Et que je voulais juste pas accepter pendant des années Et je suis vraiment en train de me rendre compte des changements qui ont lieu Je pense tout simplement que je vais avoir 30 ans Et c'est en train de... Je pense que c'est en train de me travailler beaucoup plus Que ce que je veux bien croire Je sais que pour certaines personnes Passer 30 ans ça change rien Et il n'y a aucune différence Et à la rigueur tout le monde s'en fout Mais moi j'ai quand même l'impression que c'est ce qui va scinder ma vie de jeune adulte à ma vie d'adulte Et je sais pas du tout pourquoi je vois une pression comme ça Et pourquoi en fait c'est ces cap des 30 ans qui me traumatisent Personne dans mon entourage a été traumatisé de ces 30 ans Je sais pas moi ça me pèse beaucoup Et en même temps j'ai remarqué là depuis ces 4-5 années de thérapie même plus Ouais ça fait 5 ans déjà Je vois vraiment le changement dans ma personnalité Les choses que j'ai réussi à modifier Je peux vous assurer qu'il y a 5 ans j'étais quelqu'un de très impulsif Alors déjà je suis encore très impulsive aujourd'hui Mais il y a 5 ans c'était terrifiant à quel point j'étais impulsive Et en 5 ans j'ai vraiment réussi à travailler sur tous ces petits triggers Tous ces petits traumas qui expliquaient mon impulsivité Et je vous jure qu'aujourd'hui je le suis beaucoup moins Pour en revenir à ce dont on parle avec Maxi en ce moment C'est faire un peu le point sur ces 5 années de thérapie Et réaliser tout le chemin parcouru Parce que souvent quand on est en thérapie On se rend pas vraiment compte de tout ce qui a changé en bien Et on a besoin en fait de poser les bases Et de regarder un peu en arrière Et de voir parfois les réactions irrationnelles qu'on avait il y a quelques années Pour se rendre compte qu'aujourd'hui ça serait plus du tout une réaction qu'on pourrait avoir Prendre conscience en fait des réactions que je pouvais avoir il y a 5 ans Et qu'aujourd'hui ça me viendrait même pas à l'esprit d'avoir C'est super gratifiant Et je trouve que c'est une super manière aussi de terminer l'année De terminer aussi mon année de mes 29 ans En fait de faire le chemin inverse Et de regarder d'où je viens Et tout ce que j'ai parcouru en thérapie Et à quel point aujourd'hui je suis une personne différente d'il y a 5 ans Et c'est pour ça je vous le conseillerai jamais assez Mais si vous avez la possibilité de consulter un thérapeute le plus tôt possible Même si vous pensez que vous en avez pas besoin je vous promets que ça vaut la peine Je vous avais fait un épisode de podcast anti à ce sujet Je vous le mettrai dans la barre d'infos Allez le regarder ça m'a changé la vie littéralement Bon sur ce j'ai eu un claquement de main un peu excessif Sur ce rendez-vous avec la psy Et ensuite je vais aller faire à manger Je vais plaitre la dalle J'ai trop faim En ce moment j'ai vraiment très faim Pas de sport pour moi aujourd'hui par contre Parce que j'ai encore des méga courbatures Donc je vais juste marcher et tout J'ai tellement mal Je sais pas je pense que je me suis fait un truc Faudrait que je prenne rendez-vous chez l'ostéo J'ai mal dans tout le corps T'as pas ouvert ton calendrier de l'avant ? Si J'ai acheté un calendrier de l'avant Kinder Bueno pour Henri Je pensais que tu l'avais pas ouvert Mais on est les 3 aujourd'hui C'est où le 3 ? Ah putain mais tu vas trop vite Ils sont bons ou pas ? Il y a quoi dedans ? Que des Kinder Bueno Mais genre des uniques Que des mini ? Ouais Genre t'es déçu ? Ouais genre j'aurais bien aimé avoir un petit Tu vois les petits chocobons Mais c'est un Kinder Bueno Enfin je veux dire c'est marqué sur la boîte T'aurais préféré un Kinder Bueno ? T'as 31 ? Moi j'ai même pas de calendrier de l'avant En gros concrètement t'as 3 Kinder là-dedans Comme si je mangeais 3 Kinder en 1 mois Que je mange en 1 jour C'est la cotée quand même qu'il arrive à moi là ? Je sais pas Tu veux savoir si c'est rentable ? C'est 3 Kinder Ça équivaut à 3 Kinder Je sais pas combien je vais payer Ah non regarde Y'a un Kinder Bueno entier Putain j'espère que c'est pas Nova qui s'est dit Tu vois je vais passer par-dessus la barrière Mais tiens regarde t'as oublié de regarder En fait y'a plus Parce que regarde Y'a un vrai Kinder Bueno Le 24 Y'a 11 petits et un grand Et un grand C'est Nova ou c'est pas Nova ? C'est Nova ? Je suis sûre ? Je suis sûre ? Putain j'espère que c'est pas Nova ? Elle est dans la chambre ? Pour l'instant on est jamais passé au-dessus de la barrière du jardin Mais... Ah putain j'ai eu peur Nova ? Nova on a cru que t'étais morte ? Non non elle est bien là Ça va Nando ? Je vous avais dit que je ferais des petits outfits Là non plus c'est un Stradivarius acheté il y a 3 ans Mon pantalon que vous voyez tout le temps et que vous kiffez C'est un cos Je sais que tout le monde l'adore Et sachez que moi aussi parce que clairement je pense que c'est le pantalon que j'ai le plus porté ces deux derniers mois Je le mets tout le temps, il est hyper confortable et franchement il passe avec tout Là je vais mettre mes petites New Balance On va partir faire un peu de shopping parce qu'Henri part au Canada demain et il a besoin de tenue pour les shows Et puis ça nous fait bouger un petit peu de la maison et voir si pourquoi pas sur le shopping on trouve pas des petits cadeaux de Noël aussi Parce que comme en fait on va beaucoup être là, autant anticiper Tu fais quoi comme manteau ? Il fait très froid Mon manteau long qui est un Zara acheté il y a 6 ans Et celui-là pareil, je pense que je ne pouvais pas m'embêter Je vais vraiment tout le bord, je vais pas pratiquer Et comme on va se balader en ville, j'aime bien prendre une petite banane Celle-ci c'est là, Honest Mind, qui est trop pratique avec Oslo J'aime bien faire qu'elle soit en petite moumoute comme ça, ça va parfaitement avec l'outfit Encore une fois c'est un outfit gris, blanc Il n'y a pas noir j'avoue, mais c'est gris quoi C'est un peu triste, mais encore une fois c'est vraiment la tenue que je mets C'est vraiment les couleurs que je mets au quotidien Donc je vais pas faire genre je mets autre chose parce que c'est faux Outfit of the day, terminé, let's go, on va faire un peu shopping Ah ouais, ah ouais Putain, j'irais trop pas à Macron Par contre il est ouf, attends mais c'est une édition limitée ou... Non, c'est la collection défilée Regardez-le Tu peux voir ? Il est bien hein ? On est chez Jo and the Juice, évidemment j'ai envie d'un jus Tu vas prendre le Iron Man, est-ce que t'es un Iron Man ou... ? Pour le pick-me-up et le prendre en Raw as a net square Raw as a net square Je pense pas que tu vas aimer en vrai Non je pense pas non Bah le prends pas alors On est passé chez Jo and the Juice, j'ai pris un stress relief, je sais plus ce que c'est C'est fraise, gingembre et pomme Franchement j'avais jamais testé, c'est pas mal Et surtout je ne savais pas qu'il y a un Jo and the Juice à Bruxelles Heureusement que j'habite pas juste à côté Parce que si j'habitais à côté, je mangerais un tuna cadeau tous les jours Ce serait un énorme trou dans mon portefeuille à la fin de la journée On a trouvé quoi ? Un pull pour Henri Euh... Un pull ? J'ai pris une chemise Et commandé un pull dans la bonne taille Ouais parce que ça c'est le problème, Henri est tellement grand Que des fois c'est difficile de trouver la taille Mais surtout au niveau des manches Donc pour l'instant c'est pas... On a un peu fail à la mission de trouver une tenue pour Henri Il va falloir qu'on se bouge, il est quelle heure en plus ? 15h30, ça va, en vrai ça va On a encore un petit peu de temps Regardez le beau soleil C'était pas ça ce matin mais là il fait vraiment beau Faut quand même que je vous explique l'histoire qui s'est passée Où j'ai perdu des points sur mon permis de conduire à cause d'Henri Qui m'a dénoncé Henri la Pouqui Henri la Pouqui Henri la Poucave En gros c'était quand ? Je crois que c'était quand on était parti pour l'anniversaire de ma grand-mère je crois Ouais, t'as été flashé à du 103 Sur une zone qui était à du 100 En vrai voilà, donc je conduisais, j'étais à 103 au lieu de 100 3 km heure au dessus Et j'ai pris 2 points sur mon permis A quel moment ? Genre c'est possible, je me demande si je peux pas faire une réclamation Donc non seulement lui il m'a dénoncé Parce que c'était avec ma voiture Et du coup moi j'ai mis que j'étais pas le conducteur Et j'ai mis que c'était elle la conductrice Sauf qu'en Belgique on a pas de points Donc moi concrètement l'amende ça aurait rien changé C'est le même prix l'amende Donc il aurait juste pu payer l'amende Et moi j'étais hors de contrôle Je l'aurais remboursé Non, non Je l'ai dénoncé Non il m'a dénoncé cette putain de poucave T'as perdu 2 points J'ai perdu 2 points sur mon permis à cause de la Mais oui à cause de la poucave Putain j'ai grave le somme Je vais porter plainte Bon cette fois-ci on est chez Cos Non le gars du jean mais bon à Montréal il fait très froid Ouais je sais Je suis pas sûre qu'à Montréal le jean ce soit Je sais pas non plus Quel temps il fait à Montréal les amis si jamais il y en a qui le vivent Autant que le temps que vous nous disiez ça il sera déjà dans l'avion mais bon Je vous aurais bien fait un haul mais la vérité c'est que moi j'ai rien acheté pour moi Parce qu'en fait maintenant j'ai l'impression que j'ai du mal à aller dans les magasins J'ai du mal à faire du shopping parce que j'ai l'impression que tout ce que je vois c'est déjà des choses que j'ai Et que quand je fais du shopping je préfère le faire sur internet Parce que j'ai toujours l'impression que je trouve des trucs différents que ce que je vois en magasin Du coup là j'ai à peine regardé j'avoue que j'ai plus aidé Henri à choisir des tenues Et j'ai juste acheté 2-3 trucs chez H&M Home pour la maison Je vais vous montrer quand même Je me suis retenue de ouf parce que franchement ils ont tellement de déco pour Noël J'aurais pu tout acheter mais je me suis dit non Et à un moment donné tu dois te calmer Marie Déjà j'ai acheté des bougies Elles sont comme ça, bordeaux Et je les trouve très sympa Ça va bien aller avec la décoration du sapin Et j'ai déjà des chandeliers donc je voulais changer Parce que pour l'instant les bougies que j'ai je crois qu'elles sont marrons Et je trouvais ça hyper joli comme ça En rouge foncé vraiment bordeaux pour les fêtes Très sympa Ensuite j'ai fait un achat assez simple et limite de rien que je n'avais pas J'ai acheté une nappe blanche Voilà toute simple en coton recyclé Et j'en avais pas Voilà il m'en fallait une parce que On a une tâche sur la table qui date de l'année dernière Je crois que je vous ai jamais raconté cette histoire Mais en gros on a brûlé la table Avec un appareil à fondu l'année dernière Et depuis j'ai une énorme tâche sur ma table Table qu'il y avait 3 mois au moment où il y a eu cet accident Donc autant vous dire que j'ai la même Et là pour les fêtes comme je vais dresser quelques tables Je trouve ça plus sympa d'avoir une nappe Mais juste au centre pas sur toute la table J'ai acheté ces petites coupelles en forme de coquillage Toujours chez H&M Home Et c'est vraiment Je les trouve particulièrement jolies J'en avoue j'en avais jamais vu des comme ça Je les trouve super belles Et pour mettre l'apéro Pour mettre des cacahuètes, des olives, ce genre de trucs Des petites tapenades et tout Je les trouve super jolies Elles changent vraiment de ce qu'on a Nous ça fait hyper longtemps qu'on a les nôtres Et ils commencent à être grave émaillés et tout Les petits pots apéritifs en plus on les avait achetés en noir Donc ça s'est grave abîmé avec le temps Vraiment recommandation, n'achetez pas de noir pour votre vaisselle Parce que nous on a grave regretté, on a dû tout jeter C'était tellement abîmé Et en fait je préfère largement ce genre de modèle là Et en plus c'est 50% De céramique recyclée, pas mal du tout Donc voilà, je les ai trouvés trop mimi C'est tout, c'est tout ce sur quoi J'ai craqué, j'avoue que j'ai rien acheté d'autre J'ai fait beaucoup de lèche vitrine mais j'ai rien acheté Mais en vrai lui il a acheté plein de trucs Je pense que ça va directement partir dans sa valise Parce que comme il s'en va au Canada demain Bah du coup il va directement faire ses petites affaires Mais moi je vais aller ranger mes petits achats En parlant de hall, shopping etc Je voulais vous parler de Cette petite beauté, cette nouveauté Qui sort aujourd'hui sur Honest Mind Et je suis vraiment contente de vous la présenter parce que Je vous avoue que cette collaboration On est vraiment contente de la faire avec Audrey On s'est dit qu'on allait faire Une petite robe pour les fêtes de fin d'année Et on avait envie de changer un petit peu Du noir et des couleurs toujours Bah noir, blanc etc pour les fêtes Et là on s'est dit Burgundy C'est vraiment la couleur de cette année Je la trouve hyper jolie avec les détails qu'il y a ici Parce que c'est un peu mais pas trop Je trouve que pour les fêtes c'est trop 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 joli Alors pour vous répondre évidemment Je ne porte rien en dessous Pour éviter qu'ici ça se voit Le maintien est vraiment nickel Et on est super bien à l'intérieur Puisqu'en fait la matière est un petit peu Comme vous pouvez le voir Assez souple, assez ample Et ça c'est bien Enfin parce que pour les fêtes de fin d'année On a pas envie d'avoir un truc trop serré Surtout quand on va manger beaucoup Et pour la longueur Elle arrive un petit peu au-dessus des genoux Mais franchement je la trouve vraiment très très jolie L'avantage c'est que vous pouvez la mettre à la fois pour les fêtes de fin d'année Mais aussi dans votre vie du quotidien Avec un petit pull, une petite veste, etc Enfin je la trouve vraiment super 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 jolie cette rhum Honnestement que vous le savez c'est toujours en édition limitée Donc si jamais ça vous intéresse Que vous avez envie de craquer sur la rhum Sachant qu'elle est made in France En collaboration avec une créatrice française Et évidemment toujours dans le respect On le sait des valeurs environnementales et de l'humain Je pense que ça peut être un chouette achat pour les fêtes de fin d'année Si vous ne savez pas encore quoi mettre Ou alors tout simplement à offrir Si jamais vous avez envie de faire un cadeau un petit peu différent de d'habitude Celle-ci pour moi elle est vraiment trop jolie Et c'est un must-have Je vous jure en fait j'en ai jamais vu avec les petits détails comme ça des nœuds Je vous laisserai tout ça en barre d'infos Il y a également d'autres photos sur le site Si jamais vous avez envie de vous projeter davantage Je vous laisse ça Profitez-en et surtout ne tardez pas Fallait que je vous montre quelque chose Parce que je crois que je vous en ai déjà parlé Mais Nova fait de l'anxiété de séparation Donc en fait Bon c'est pas hyper marrant Je peux vous cacher que c'est pas très drôle Quand on s'en va plus de 24 heures Elle a du mal à rester toute seule Même s'il y a quelqu'un qui vient la voir tous les jours C'est quand même pas facile pour elle Donc elle a tendance à défoncer les canapés Voilà Et elle se venge vraiment sur les fauteuils de ouf Bien qu'elle ait un gratteur Parce qu'en fait elle ne fait jamais ça sur le canapé quand on est là Donc en fait elle le fait vraiment Mais quand on n'est pas là Et pour ça c'est hyper chiant J'ai tout essayé La lavande Tout ça Les trucs comme ça Ça fonctionne pas Parce qu'en fait c'est juste que quand on n'est pas là Je pense qu'elle se déstresse en fait Voilà Je dirais pas qu'elle se venge Parce que je crois pas que les animaux Ils ont un esprit vengeur comme ça Mais je pense qu'elle se déstresse en faisant ça Du coup une fois par mois Avec Henri On utilise ce genre de machine là Et ça c'est la dernière qu'on a acheté Qui marche vraiment mieux que l'ancienne qu'on avait Franchement je vais vous montrer le avant après C'est hyper impressionnant Et j'aime bien faire ça Pendant que je regarde une série Et en ce moment je regarde Queen of the South C'est une série qui parle de cartel de drogue Bref c'est très cool comme série J'en suis déjà la saison 5 Je l'ai vraiment pensé Et je binge watch cette série Alors que d'habitude c'est pas du tout mon genre Mais là je sais pas Je trouve que cette série est trop bien Et voilà le après Je sais pas si vous vous rendez compte Mais franchement c'est assez incroyable Bon là j'ai vraiment passé 40 minutes à faire aussi tous les côtés J'ai aussi fait de ce côté N'est-ce pas Nova ? Ouais c'est ça ouais J'ai un peu tout enlevé Donc voilà franchement ça marche vraiment bien Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos Parce que je pense que ça peut vous aider Si comme moi vous avez des chats qui n'aiment pas vos fauteuils Voilà ou qui n'aiment pas quand vous n'êtes pas là Je vais arrêter le vlog ici Parce que je vais aller aider Henri à faire sa valise Pour partir demain au Canada Passer un tout petit peu de temps avec Parce que là en fait on ne se voit pas pendant 10 jours On ne se revoit que le 14 je crois Parce que du coup lui il part pendant une semaine Et ensuite quand il part moi je pars Et en fait on se croise même pas à une heure d'intervalle Donc du coup on va pas se voir pendant 10 jours Ce qui est un petit peu relou Je vous cache pas que ça fait de nouveau partie des périodes Où en fait on se voit jamais Et quand on se voit en fait on règle surtout des trucs Qu'on doit régler pour la maison Pour tout ça Enfin vraiment le côté pas très mignon Juste administratif pour la maison Des trucs relous qu'on doit régler Et là c'est ce qu'on a fait pendant 24h Régler des trucs Là je vous ai pas montré évidemment Mais c'est juste que c'est chiant Parce que c'est des périodes comme ça Qui sont mal faites Et ça je dirais que c'est vraiment le comble Quand tu as quelqu'un qui fait aussi un métier Où il est à son compte C'est qu'il y a des très bons côtés Dans le sens où on peut faire nos propres horaires C'est vrai on peut prendre nos vacances Quand on veut Alors là je mets des très gros guillemets Mais enfin on s'entend Mais il y a aussi des gros désavantages Qui font qu'on a aussi des emplois du temps Qui sont complètement déconnectés du classique Et que du coup il y a aussi des gros laps de temps Où juste on ne se voit pas Et on n'est pas à la maison Et on passe aucun temps ensemble Et là avec le décalage horaire qui va se prendre On va encore moins se parler Donc joye et bonheur Mais bon après c'est des phases Mais je vous cache pas que c'est pas trop ce que j'avais envisagé Pour ce mois de décembre Mais bon Moi aussi il y a des moments où je pars Donc évidemment c'est 50-50 Mais c'est aussi pour ça que je vous disais hier Que vous allez pas beaucoup voir Henri Pendant les Vlogmas Parce que concrètement il est vraiment jamais là Et moi en fait Quand il va être ici Moi je serai pas là Donc voilà Mais vous le verrez vers la fin Vers la fin des Vlogmas Mais voilà Donc du coup je vais vous laisser là-dessus J'espère que cette petite séance shopping avec nous vous a plu Si vous avez regardé le Vlog jusqu'ici Vous pouvez commenter le mot canapé Ah oui s'il vous plaît Et dites-moi si vous avez des astuces pour le canapé Pour éviter que Nova fasse ça Je sais très bien qu'en fait C'est de l'anxiété de séparation Et que face à ça on peut rien faire Mais je pense aussi Que le fait d'avoir un deuxième chat bientôt Ça va aider Nova à se sentir peut-être un peu moins seule Quand on est avec elle tout va bien Mais c'est vraiment genre quand elle est toute seule Plus de 24h que ça va pas En tout cas j'espère que le vlog vous a plu les amis Je vous embrasse Et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas Ciao